Jokoho, un titre qui fit un carton à la fin des années 90 au Cameroun. La chanteuse à la voix miraculeuse, la voici, Justine Nibala. Une voix sortie tout droit des profondeurs de la forêt de l'Est pour émerveiller le monde entier. Membre du célèbre groupe Atengéité Nationale, la chanteuse abandonnée à elle-même n'a pu vivre de son art. Après la Coupe du Monde France 98, elle est retournée ici, dans sa forêt natale, à Mayos, un campement Baka, non loin de Dimako. Sa vie aujourd'hui est un véritable cauchemar, loin des buildings, voitures de luxe et autres voyages en avion. La belle voix féminine, roupie dans la misère la plus abjette, loin des regards, loin des fans, qui ont certainement oublié celle qui fit danser le Cameroun, l'Afrique et le monde. 21 ans plus tard, la voix n'a pris aucune ride, mais son quotidien est loin de faire rire. Maman Justine est une dame qui, n'est-ce pas, valorise la culture de la région de l'Est. Voir ce qu'elle est aujourd'hui nous donne vraiment des larmes aux yeux. reconnaissant que c'est une dame qui a été élevée au grade de chevalier du mérite camerounais par le premier ministre lors du dernier FENAC organisé par le ministère des Arts et de la Culture. Voir aujourd'hui que cette dame réside dans un enclos. Bien sûr, comme nous sommes toujours les Baka, elle est restée dans une maison qui n'est pas... Donc vous-même, vous arrivez, vous voyez ce qu'il y a dedans, l'intérieur, il n'y a rien. Tandis qu'au moins, c'est elle, une grande artiste Baka, qu'elle a faite jusqu'à elle-même en France. La star du village Mayos, Justine Nibala, n'a pas bonne mine. Aujourd'hui, elle est incapable de souvenir à ses besoins essentiels. Mais Justine Nibala, la veuve, pousse un cri comme dans ses chansons afin que cela atteigne l'oreille des pouvoirs publics. L'argent qu'elle est rentrée de nouveau avec, on ne lui a pas donné ça tout. On lui a donné une petite quantité. Il a pris tout l'argent. Il est parti bloquer tout l'argent. Le moment-là, elle travaillait encore avec son mari. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Son mari est mort. Jusqu'à maintenant, elle demande qu'on doit l'aider. Maintenant, si elle est vieille, elle va laisser ses enfants avec quoi ? On comprend seulement qu'elle est artiste, elle est artiste. Elle n'a rien. Elle va laisser ses enfants avec quoi ? Voilà bientôt, 24 ans, sonneux, que nous travaillons avec les Pygmés, que nous travaillons avec Mama Justine. Mais sachez que ce qu'elle reçoit, c'est ce que nous-mêmes nous avons. Parce qu'il est un peu difficile, pour nous, c'est un sacerdoce qu'on a fait. Les organisateurs de spectacles au Cameroun ne tiennent vraiment pas compte du nombre des artistes que vous êtes dans un groupe. Une case de fortune, des enfants sans soins ni moyens pour la scolarisation. L'artiste vedette du groupe Patengue manque presque de tout. Son lit, juste quelques bambous, une maison en ruine, elle n'a jamais eu mieux. Mais le début de sa carrière a donné beaucoup d'espoir à sa communauté, qui rêvait déjà de voir un jour le village sorti de la pauvreté grâce au talent de Justine Nibala, la chanteuse à la voix idyllique. Hélas, l'histoire n'a pas connu une fin heureuse.